La compétence que je vous ai demandé d'exercer préalablement dans l'heure qui précède, c'est en fait d'essayer de mettre en oeuvre, ou plutôt de mettre en évidence, les compétences différenciées suivant le type et le degré d'enseignement. Je vais d'ailleurs parler de moi mis en oeuvre et je vais plutôt éviter ces confusions par rapport aux professeurs qui ont conçu les leçons mises en évidence. Voilà, alors, dans ce cadre-là, vous avez donc travaillé pendant une petite partie de la matinée, tout à l'heure, j'ai conçu un tableau comprenant plusieurs entrées, donc distinguant d'une part le premier degré, c'est-à-dire les deux premières années de l'enseignement secondaire pour les élèves de 12-14 ans, et d'autre part, une colonne pour le troisième degré de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les élèves qui ont entre, je dirais, 16 et 18 ans, en gros. Évidemment, il peut y avoir des retards ou des décrochards qui expliquent que parfois ils peuvent se trouver à 19, voire parfois même à 20 ans en sixième année. Dans le premier cas, je vais demander à Mélanie tout d'abord de cibler plus précisément ce public de général. C'est en quelle année que l'on travaille sur la condition ouvrière et je vais te demander de venir ici devant. Voilà, tu peux venir avec ton ordinateur, puisque c'est sur ce support que tu as noté des réponses attendues. Voilà, tu peux te mettre sur l'estrade. Alors, pour le public cibler au premier degré, donc en général, c'est un public de deuxième année. Public de deuxième année, oui. Alors, tu peux dire, ensuite, je te laisse aller, tu voulais peut-être donner des précisions ? Alors, pour le cadre de la référence utilisée, on rentre dans l'enquête 8, donc l'évolution, enfin, la révolution industrielle. Donc, enquête 8, révolution industrielle. Alors, où est-ce qu'il y a du troisième degré, alors ? Attends une petite seconde, je vais peut-être montrer devant la caméra l'endroit où l'on trouve la référence de cette enquête. Donc, j'utilise ici le programme d'études du cours d'histoire, publié en 2000 par le ministère de la communauté française, enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, premier degré commun, première année A et deuxième année commune. Je montre la couverture. Voilà. Alors, l'enquête que vient d'évoquer Mélanie se trouve à la page 23, enquête 8, la machine au service de l'homme ou l'homme au service de la machine, le machinisme, un progrès pour l'homme. Et donc, il y a l'ensemble des notions et des exercices d'apprentissage qui peuvent être faits en cadre de cette enquête par les élèves. Voilà. Alors, tu voulais poursuivre ? Donc, pour le troisième degré, en général, en technique, c'est un programme commun. Alors, dans ce programme, ils abordent, donc, un peu, en référence à l'évolution strêale, mais plus au niveau de l'évolution des sociétés au XIXe siècle. Oui. Tu ne peux pas plus loin. Oui, tu peux. Ah oui, d'accord. Alors, c'est la même chose, je dis, pour le général et le technique de qualification. C'est ça. Alors, je montre devant la caméra, donc, le fascicule, qui est donc Humanité générale et technologique, Enseignement général et technique de transition, deuxième et troisième degré, programme d'études du cours d'histoire, publié en an 2000, donc, par le ministère de la communauté française. Et je vous montre, par la même occasion, donc, la page, où l'on peut trouver la partie du programme concerné, ici, c'est page 18. Programme d'histoire. Alors, tu n'as pas dit en quelle année on voit ça ? Alors, oui, pour le général et le technique, c'est en cinquième année. En cinquième année, aussi. Voilà, donc, je vous montre la page, page 18. Alors, donc, pour le professionnel, il y a un programme spécifique au professionnel, mais le thème abordé est le même. Donc, c'est aussi l'évolution des ICT au 10 de la musique. Alors, je vais peut-être montrer les deux programmes concernés directement. Je viens de vous montrer le programme des humanités générales et technologiques. Ça concerne, autrement dit, l'enseignement général et le technique de transition. Maintenant, je vous montre le programme de technique de qualification. Voici, et puis la page concernée. Voilà, ça se trouve, page 21. Je continue, donc, avec le programme destiné aux professionnels, publié en 2005. Deuxième et troisième degré, programme provisoire des cours, date de 2005, ça se dit que je l'utilise pour l'instant. Et maintenant, la page. Donc, c'est page 23. Permanence et transformation des sociétés du 19e siècle à aujourd'hui. Cinquième année. Merci. Tu continues. Donc, maintenant, Amandine va vous montrer. Alors, voilà. Amandine, si tu pouvais, Amandine. Et poursuivre. Alors, les compétences ne sont pas les mêmes pour le premier degré et le troisième degré. On va commencer par le premier degré. Par contre, il y a neuf compétences et deux degré. Donc, la plus importante est le mode de caractériser le mode de vie des gens. Puisqu'on est le mode de caractériser le mode de vie de la classe prière. Je vais montrer maintenant devant la caméra le référentiel où tu as pu puiser cette information. Donc, ça se trouve dans les socles de compétences éditées par le ministère de la communauté française. Je crois que c'est en 2000, sauf vers de ma part. Oui, c'est ça, 2000. Et je vous montre la page précise qui synthétise ceci. C'est expliqué de manière très détaillée dans les pages qui précèdent. Page 90. Donc, l'éveil et l'information historique intégrant la vie économique et sociale. Voici. Donc, ce sont les compétences qui doivent être certifiées à la fin du premier degré. C'est-à-dire à la fin de la deuxième année de l'enseignement secondaire. Merci. Tu peux poursuivre, Mélanie. Vraiment, tu n'as pas vu. Je dis toutes, toutes elles-ci ? Oui, tu les cites. Donc, utiliser un instrument de travail. Tu regardes bien la classe. Un instrument de travail, c'est-à-dire le portefeuille de documents qu'on a trouvé dans les feuilles d'oeuvre. Lire un écrit à caractère informatif ou explicatif, c'est-à-dire par rapport à tous les documents qu'on avait, il y avait des textes. Des textes. Confronté, organisé. Donc, ça c'était confronter les documents, les organiser pour pouvoir synthétiser après. Situer l'information dans un cadre chronologique, puisqu'on nous demandait de quelle époque ça faisait partie, les dates. Structurer, donc, les résultats de sa recherche, puisqu'une synthèse était pondée. Communiquer, en faisant un écrit. Lire une trace du passé, puisque ce sont des traces qui datent de l'époque concernée. Et exploiter des sources historiques dont je peux parler. Très bien. Le contrôle de vie des gens. Ça, c'était donc pour le premier degré. Neuf compétences exercées par les élèves dans le dossier qui portait principalement sur le travail et la vie des enfants et des adolescents en NO au XIXe siècle. On va passer au troisième degré. Donc, pour le troisième degré, que ce soit général, technique ou professionnel, c'est le même centre de compétence. C'est la même compétence. Donc, il y en a... Ça veut dire que c'est le même référentiel. Oui, le même référentiel. Il y en a cinq, dont deux qui sont plus importants, qui sont simples d'utiliser et communiquer. Donc, tu expliques ce que ça veut dire, donc, que concrètement, les élèves, pendant le cours où ils vont travailler, doivent apprendre à... Tu recycles les deux... En bref, ils ont une interrogation à faire. Voilà. Ils doivent créer une synthèse à partir de plusieurs documents qu'ils ont à leur disposition. Donc, c'est pour ça que le terme est synthétisé, donc c'est organiser, structurer et articuler les données. Oui, il ne va pas trop vite. Alors que dans la compétence communiquée, c'est formuler une synthèse. C'est ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on leur demande de faire. Et alors, cette communication, elle se fait oralement ou par écrit ? Qu'est-ce qui était demandé ? Formuler un écrit. Formuler un écrit, c'est bien ça. Mais éventuellement, on pourrait aussi imaginer, ce n'est pas le cas ici, mais que la communication se fasse devant l'ensemble des condisciples par l'un ou l'autre étudiant, choisi par le professeur. On pourrait imaginer ça aussi. Je vais montrer maintenant devant la caméra, donc, le référentiel utilisé qui s'intitule « Compétences terminales et savoir requis en histoire, humanité générale et technologique ». Voilà, je vais montrer également la page où l'on trouve tout ceci. Ça se trouve, page 12, « Attitudes et savoir-faire ». Voilà, c'est la page de gauche. Merci. Continue. Alors, une des autres compétences qui est exercée, c'est la compétence 2, qui a une des pages que M. Dufay a monté, qui est en fonction d'une question déterminée, remettre dans son contexte historique, analyser, critiquer un ensemble limité de sources. Donc ça, c'était par rapport à tout un ensemble des documents. C'est la page précédente. Oui. Et puis, c'était la compétence 3, sur base d'un nombre limité de données, organiser une synthèse, mettant en évidence des changements, des synchronisations. Concevoir, préparer, mener à plein de stratégies de communication, d'un savoir historique, en ayant recours à différents modes d'expression. Et là, c'est l'écrit qui est utilisé. Oui, je vais peut-être montrer cette page de gauche à la caméra. C'est la page de droite, ici. Merci. Et la dernière compétence, qui est comparer les principales stratifications d'une société, puisqu'on demande à la fin de comparer le mode de vie des prolétaires et des pourjois. Très bien. Les prérequis, qui peut bien les faire ? Mélanie, on t'attend. Peut-être pourrais-tu définir ce que l'on entend par prérequis pour qu'il n'y ait pas de confusion quant à ta réponse ? Mélanie, on entend par là que ce qu'on appelle, c'est en dehors de savoir-faire avant de faire l'activité. Donc, dans ce cas-ci, c'est une évaluation d'intervôt. Alors, au niveau des compétences, étant donné que ce sont... Petite question. Les prérequis que tu vas énoncer ici, ce sont des compétences en termes de savoir, de savoir-faire, ou tu as choisi une des deux catégories ? Les deux, en fait. Les deux. Les savoirs et les savoir-faire. Voilà. Donc, au niveau des savoirs, là, ils ont des savoirs un peu plus spécifiques en fonction des degrés. Donc, alors, pour les premiers degrés, le savoir démonter, c'est savoir organiser le temps. Parce qu'on en demande, justement, de situer dans le temps l'effet abordé et le contexte. Donc, pour le premier degré, au niveau du savoir. Par contre, au niveau... Tu pourrais, si ça ne prend pas trop de place, tu peux l'écrire. Donc, au niveau du savoir... Donc, c'est organiser le temps. Donc, sinon, tu écris de manière appréciée, là. Tu mets ça. Et on peut même dire, d'une façon plus précise, situé dans le temps. Parce qu'ils n'ont pas d'outils, donc ils doivent le savoir au préalable. Pour le troisième degré, donc, les prérequis sont communs à chaque filière. Au niveau des savoirs, on leur demande d'avoir une certaine maîtrise relative à l'industrialisation de l'Europe au 19e siècle, y compris le libéralisme et le capitalisme. On leur demande aussi d'avoir des savoirs relatifs au mode de vie et au pouvoir économique et politique de la bourgeoisie. Parce qu'en fait, dans leur évaluation, on leur demande de comparer les conditions de vie des bourgeois avec ceux des ouvriers. Ensuite, on leur demande également, au niveau des savoirs, qu'ils aient une connaissance sommaire, assez résumée, des événements révolutionnaires de mars 1886 en Belgique. Alors, au niveau des compétences, étant donné que c'est une évaluation, les compétences ont déjà été abordées avant. Donc, en gros, les prérequis au niveau des compétences et des savoir-faire sont les mêmes que les compétences qui sont abordées. Donc, tout ce que l'acité a monté, enfin, juste un grand rois, en fait, c'est le restement également prérequis. Ils doivent savoir le faire déjà avant. C'est ça. Ouais. Tu dois écrire les choses, tu peux écrire quelques mots-clés ou tu n'as pas assez de place ? Je n'ai pas assez de place. Pas assez de place. Il n'y a même pas d'autres mots-clés que tu peux noter, simplement des mots, je ne fais pas des phrases. Et si on pourrait dire une connaissance du libéralisme, enfin, tout simplement ? Oui, une connaissance de termes-clés, quoi c'est ça ? De termes-clés. Oui, de concept. Termes-clés, de concept, voilà. Et aussi une connaissance résumée sur les éléments révolutionnaires. Donc, une connaissance. Écris connaissance au singulier pour harmoniser avec ce qui précède. Tu mets événement ou événement, c'est comme tu veux, mais en une hypothèse, il n'y a pas d'accent, c'est un complexe. Tu mets un accent aigu ou un accent aigu ? L'ancienne méthode, c'est un accent aigu, la nouvelle méthode, c'est un accent aigu, mais il n'y a en tout cas pas d'accent, c'est comme ça, c'est assez bien. C'est un révolutionnaire, je crois, qui a pas de l'un. Oui, de l'un. Pas de l'un ? Oui, j'ai entendu. Entendu. Merci. On doit passer à Guillaume, peut-être ? On a besoin de documents pour dire Guillaume ? Oui, parce que je crois qu'il y avait... C'était fait, entre autres, un lieu aussi, je crois, c'était ça dont il y avait besoin. Oui. Voilà. Alors, tu regardes la classe ou la caméra, mais en tout cas pas moi. Alors, pour ce qui était du choix des documents, nous avons vu qu'en première générale, dans le dossier, nous avions des documents écrits. Oui, tu ne nous notes plus documents, c'est ce qu'il y a déjà dans la marge, hein, tout de maresse, bien sûr. Oui. Alors, que nous avions un tableau. Mais dis d'abord ce que tu veux écrire, comme ça je peux corriger le cas échéant. C'est un tableau comment ? Ce qu'il y avait, c'est que les documents écrits étaient très très courts et concis, c'était du simplifié. Et le document, c'était un document, c'était un document de deux lignes à double entrée. Et qu'il fallait remplir ? Un tableau à double entrée, oui, que l'élève devait... Ah oui, mais ce n'était pas des statistiques ? Euh, si c'était des statistiques. Oui, alors tu barres un tableau et tu mets document écrit, puis statistique. Le document est un document statistique. Ok. Tu mets stats, hein, voilà. Stats, toi. Voilà. Et donc, le tout, en simplifié. Oui, ça, tu n'as pas parlé. Ça, c'est un plan de présentation. C'est une tempérerie. Alors, euh... C'est sûr qu'il n'y avait rien d'autre pour les documents ? Mais non, documents écrits, euh... Ah, moi, je n'en ai plus d'autres. Ah oui, il y avait... Et comment on appelle ça ? On appelle ça ? Un document iconographique. Un document iconographique. Donc, après statistique, tu mets icono, hein, en abrégé. Icono. Voilà. Donc, vous avez trois types de documents. Donc, documents écrits, documents statistiques et documents iconographiques. Voilà. Alors, et ici, pour le troisième degré, c'est général et TTR, mais est-ce que... Je ne sais plus s'il y en avait pour le technique de qualification. Ça, je ne pense pas. Ici, nous avions... Le dossier stipule que c'est pour le général, je sais. Oui, c'est pour le général, oui. Ok, d'accord. Euh... Donc, il y avait des documents... Je lève un peu le tableau, je crois. Il y avait des documents écrits, statistiques et chiffres. Alors, tu notes tout ça. Et puis, tu illustres ton propos. Écrits, dates, et... Qu'est-ce que j'avais dit ? Schématiques. Alors, qu'appelle-tu des documents schématiques, puisque c'est une notion qu'on n'a pas encore à dire ? Alors, on a un peu ça. Les documents schématiques... Qu'est-ce qu'on a dit comme documents schématiques ? Si je me souviens, il y avait un tableau... qui faisait un schéma récapitulatif de la condition des hommes et des femmes... Je ne sais plus sur quoi il y a... Oui, alors là, c'est un document pédagogique dont tu parles. Parce qu'en fait, moi, quand je dis choix de document, c'est les documents d'époque. Non, non, mais je crois que ça... C'est un document d'époque ? Oui, c'est un document qui parlait des salaires. Oui. Il me semble. Donc, c'est une mise en forme par le professeur... Mise en forme de... Sous une forme schématique... De tableaux de salaires. Voilà. Donc, c'est un document pédagogique présenté sous forme schématique. Voilà. Mais il est pédagogique, parce que les documents écrits, ce sont des documents de l'époque. Oui. Il faut bien distinguer ce qui est mis en œuvre par le professeur et ce qui, d'autre part, il y a que la fonction des documents d'époque. Oui. Voilà. Alors, vous n'avez pas de document pour le technique et le professionnel, tu fais deux barres. Et on va passer maintenant aux critères d'évaluation. Et alors, pour les critères d'évaluation, nous avions, pour le premier degré, la mobilisation des savoirs requis pour la tâche, l'exploitation de l'information, les éléments de résolution de la tâche et la communication des résultats. Donc, ça, c'était pour le premier degré. Donc, tu mets quatre. Tu avais écrit quatre critères. Tu avais quatre. Et tu vas les répéter lentement pour que tout le monde écoute bien. Alors, non, tu ne dois pas les noter dans le détail. Tu mets quatre, simplement. Sinon, tu auras assez de place pour tout noter. Moi, je pense que je peux les noter. Alors, tu notes tout. En 1, mobilisation des savoirs. En 2, exploitation de l'information. Oui, mais il est quand même en tout l'écran. Parce que la mode, il ne faut qu'on soit plus tout ce que je fais. Par contre, tu peux mettre de l'info. Ça te montre le grand. Bien, monsieur. Non, ça va, ça va, ça va. Ah, on a dit, je suis arrivé, je change. Alors, exploitation de l'information. Résolution de la tâche. Et communication des résultats. Des communications. Voilà. Et alors, pour la correction, ici, au troisième degré, il y avait six critères. Il y avait le critère pertinence. Il y avait le critère profondeur et richesse. Il y avait le critère d'exactitude. Il y avait celui de cohérence, de langage et de soin. Puisque je rappelle, au troisième degré, on leur demandait de produire un texte de deux pages synthétisant les idées reprises dans les différents documents. C'est ça. Est-ce que je les renotes ? Je peux, je peux, ça c'est, enfin. Tu peux déjà, ça c'est uniquement pour le général. Donc, tu peux déjà mettre une petite barre pour le technique et le professionnel. C'est uniquement dans la rubrique générale. Donc, ici, il y avait... Tu l'as dit lentement. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Et tu les répètes. Pertinence. Donc, pertinence de quoi ? Pertinence des éléments repris des documents. Oui. Profondeur et richesse. Et tu veux dire quoi par ça ? Ça concernait la richesse du développement de l'information. Oui. Alors, l'exactitude. Donc, vérifier que ces éléments se retrouvent dans des documents. Que l'élève n'ait pas brodé quelque chose qui puisse être faux. La cohérence. Donc, ça c'est plutôt pour que dans le texte des élèves du troisième degré, il y ait un lien entre les différentes idées. Puisqu'on leur demande de faire une synthèse. Et puis, pour ça, le langage et le soin, on va s'adier ce que ça veut dire. Mais dis-le quand même parce que, comme tu as souvent... Le langage, c'est un langage soutenu en position au langage familier. Donc, que ce soit quelque chose de... Moi, je crois que dans le langage, il doit mettre d'abord en évidence l'orthographe, puisque c'est un travail écrit. L'orthographe. Grammaire, compétuation... Oui. Donc, le vocabulaire... La précision du vocabulaire utilisé. Oui. Et enfin, le soin, tu as dit. Enfin, le soin, donc... Ça, c'est pour que la mise en page soit lisible et accessible. Donc, que ce soit bien présenté. Que ce soit bien présenté. Donc, quand on est en 5e année, ce sont des élèves qui ont souvent 17 ans. En moyenne, c'est en moyenne. 17 ans. Merci beaucoup. Voilà. Alors, maintenant, comme d'habitude, je vais vous montrer un certain nombre de pages qui peuvent servir pour l'élaboration d'une telle leçon. Alors, en premier lieu, bien entendu, d'abord, le recueil dans lequel se trouvaient les deux leçons sur lesquelles je vous ai demandé de travailler, qui se trouvent dans le didactique de l'histoire 1, qui ne fait, en fait, que reproduire des documents que vous trouvez sur le site de la communauté française, donc l'adresse est restode. Et le document du premier degré s'intitule « La vie quotidienne des enfants et des jeunes au 19e siècle ». Il est édité par le ministère de la communauté française en 2009, dans les outils d'évaluation d'histoire. Je vous montre la couverture de ce dossier, tel qu'il apparaît, donc, sur l'écran, une fois que vous trouvez la bonne rubrique sur le site de la communauté française. Et ensuite, pour le troisième degré, vous devez aller toujours sur le site du ministère de la communauté française, donc, restode. En 2005 a été publié un outil d'évaluation qui s'intitule « Synthétiser la condition ouvrière au 19e siècle, troisième degré ». Donc, ceci a été rédigé par la Commission des outils d'évaluation pour les humanités générales et technologiques. Voilà donc les deux dossiers que vous avez eus en main tout à l'heure pour préparer cet exercice. D'autre part, je signale que j'ai publié un recueil de documents à votre usage, qui s'intitule « Exercice de critique historique 3 », puisque vous êtes en troisième année, « Documents hypocontemporels », voilà, dans lequel vous avez de nombreux documents sur la révolution industrielle. Des documents originaux, qui sont ici photocopiés, en tout cas, leurs facsimilés sont photocopiés. Alors, déjà en 1968, c'est un monde qui monte assez loin, c'est-à-dire il y a 40 ans, ont été publiés des documents pédagogiques sur la révolution industrielle dans nos régions entre 1750 et 1850. Ce sont toutes des feuilles détachées, qui peuvent vous être bien utiles, surtout pour faire des photocopies. Bien entendu, vous avez le fasciculte a été publié à destination des élèves de deuxième année du secondaire, « Enquête d'Histoire » par Nicole Daron, Françoise Delande, Daniel Leclerc et Dominique Toubeau. Et je vous montre donc les documents rassemblés, ou plutôt les leçons faites par les auteurs, sur l'enquête numéro 8. Je vais vous montrer en tout cas la première page. C'est l'enquête numéro 4 en deuxième année, donc c'est l'enquête 8 pour les deux années. Voilà, l'industrialisation, un progrès pour tous. Donc, c'est à partir de la page 67, vous avez tout un dossier pédagogique destiné aux élèves. Je vous montre l'une ou l'autre page. Vous avez toujours, sur la page de gauche, des documents pédagogiques. Et sur la page de droite, vous avez une synthèse de la matière. Donc, c'est très simple, puisque c'est destiné à des élèves de 13 ans. Enfin, alors là c'est pour le troisième degré, pour les élèves donc de 5e année du secondaire, construire l'histoire numéro 3, l'Europe dans le monde, expansion et révolution de la fin du 18e siècle à 1918, chez Didier Attier. Ce volume de l'élève est accompagné d'un guide de l'enseignant. Vous avez toute une série de propositions d'exploitation des documents. Vous avez bien sûr de nombreux documents sur la révolution industrielle. Le tome 3 de Racines du futur, sous la direction de Génicaud et Jean-Georges, est consacré à la deuxième moitié du 18e siècle et va jusqu'en 1918. Les deux auteurs du volume sont Jean-Louis Jadoul et André Thiron. Il existe aussi un guide de l'enseignant qui accompagne ce volume. Bien entendu, vous pouvez également utiliser la classe d'histoire de Xavier Adams aux éditions Erasme, dans lequel vous avez des cartes sur les localisations de régions industrielles au 19e siècle. Alors, maintenant, quelques recueils de documents plus scientifiques, donc destinés aux professeurs. Mais avant cela, je voudrais peut-être vous signaler l'existence de deux manuels didactiques, on utilise moins, c'est bien dommage. Documents et civilisations du Moyen-Âge en 1944, le livre du maître publié chez les classiques Hachette, c'est un ouvrage de didactique, et un autre ouvrage de didactique chez Magnard, élément de didactique, Notre-Europe, histoire et géographie, quatrième, vous avez également des propositions de sang sur la révolution industrielle. Recueil de documents toujours utiles. Alors, 1776-1850, document d'histoire numéro 1, publié par Voyard, Cabourdin, Dreyfus et Marx, chez Atman-Colin dans la collection Tru. Donc, c'est un recueil de documents. Et le tome 2, 1851-1871. Donc, c'est assez ancien, mais peu importe, puisque ce sont des publications de documents du XIXe siècle et du XXe siècle. Alors, dans la collection Documents d'Histoire vivante de l'Antiquité à nos jours, ce sont les fascicules V et VI, qui nous apportent ici, de 1789 à 1848, de 1848 à 1917, aux éditions sociales. A l'intérieur de chacune de ces fardes, vous trouvez des fiches séparées par définition les unes des autres, qui comprennent chaque fois des documents différents. Donc, il y a une fiche par document. Voilà. Et bien entendu, comme les auteurs de ces... les éditeurs de ces fiches sont des historiens marxistes, vous trouvez bien entendu beaucoup de choses sur la condition de l'hériture. textes et documents, les temps contemporains vies par leurs témoins, 1976-1945, par Jean Lefebvre et Jean-Georges, chez Kasterman. Alors, là aussi, ce sont des fiches, donc, séparées les unes des autres, qui reprennent la matière du XIXe siècle, mais, oui, ce sont toutes des feuilles séparées, et vous avez des masses de documents essentiels sur le sujet dont nous traitons aujourd'hui. plus précisément, sur l'histoire de Belgique, que vous avez publié par les archives générales du Royaume, qui sont situées à Bruxelles, à l'ue de Ruesbrooke, donc près de la Grand Place, à travers l'histoire nationale, c'est en fait des recueils de documents qui, je ne sais pas s'ils sont toujours présentés dans le cadre d'une exposition permanente, mais que les visiteurs pouvaient, dans le hall d'entrée, pouvoir, avaient la possibilité de lire. Alors, tous ces documents sont accompagnés d'un commentaire. Un ouvrage ancien destiné aux élèves des écoles normales, lecture historique, l'histoire d'après les sous-textes réunis et commentés par Vernier Bonenfant et Cuic, le tome 3 de cette histoire de Belgique est consacré, couvre la période qui va de l'évacuation de la Belgique par les Français, jusqu'au traité de Versailles, c'est-à-dire depuis 1814 jusqu'en 1919. Ce sont tous des documents. Il y a beaucoup de documents dans ce recueil concernant la révolution industrielle en Belgique. Je poursuis. La revue L'Histoire a publié le mois passé, c'est-à-dire en octobre 2011, un numéro spécial consacré au travail, malédiction ou libération. Alors, ça part de l'Antiquité et ça part jusqu'à nos jours. Sur la révolution industrielle, un petit livre de la collection « Pointe, la révolution industrielle 1780-1880 » dans la collection « Pointe, l'histoire » de Jean-Pierre Rioux. Alors, d'un historien qui enseignait à Manchester, à l'Université de Manchester, de Helderson, la révolution industrielle dans l'histoire illustrée de l'Europe chez Flammarion. Sur l'histoire de Belgique, pour le XIXe siècle, je vous conseille la nouvelle histoire de Belgique publiée par Witt, Bubin, Nandrin et de Néguereur, volume 1, 1830-1905 aux éditions Complexes. Ça vient d'être réédité aux éditions Le Cri. La totalité de cette collection se trouve à la bibliothèque de l'école, dans une nouvelle édition. Publiée en 2004, « L'histoire de la Wallonie » de la préhistoire au XXIe siècle sous la direction de Bruno Demoulin et Jean-Louis Cuper. La partie concernant la révolution industrielle est due à Philippe Raxon, sauf heure de ma part. Enfin, dans l'encyclopédie « La Wallonie et les hommes », le chapitre concernant la révolution industrielle en Belgique a été rédigé par Jean Pissant qui enseignait à l'université de Bruxelles. Donc, cet ouvrage a été publié sous la direction d'Hervéasquin à la Renaissance du livre. Du même R. B. Asquin que je viens de citer, sa thèse d'Ordora, « Une mutation, le pays de Charleroi au XVIIe et XVIIIe siècle aux origines de la révolution industrielle en Belgique ». Publiée en 1971, là aussi, sauf erreur de ma part. Je crois bien. Voilà, c'est ça. Un ouvrage qui date de 1956, « 100 ans d'histoire sociale en Belgique » par Schleppner et ça couvre les cent années qui suivent la révolution nationale de 1830. Ça couvre tout à fait notre sujet. Il est question essentiellement dans ce livre de la législation sociale de tous les combats et les progrès de la classe ouvrière. Enfin, dernier ouvrage de Jean Neuville, le tome 8 de l'histoire du mouvement ouvrier en Belgique que j'ai apporté ici, « Naissance et croissance du syndicalisme ». Euh, j'ai dit. Non, c'est le tome 1, excusez-moi. Tome 1, « L'origine des premiers syndicats » donc en Belgique. Édité par vie ouvrière. J'ai dit. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »